Bienvenue dans votre émission Le Talk TV, votre magazine pour vous aider à mieux comprendre notre environnement économique, social et juridique. Aujourd'hui, nous allons parler du divorce. Et pour mieux nous aider à comprendre le divorce, nous avons invité une avocate, une avocate chez Ouda Avocat. Maître Tardel, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans les studios de TV. Et donc, dans cette émission, justement, on va essayer de mieux comprendre les cas de divorce. Que faut-il faire quand on veut divorcer ? Alors, le premier conseil d'un avocat, d'une avocate, c'est quoi ? Le premier conseil, c'est que lorsque le mariage est terminé, il faut effectivement prendre des décisions. Alors, ces décisions-là, elles peuvent se prendre à deux. On débouche dans ce cas-là, si on s'entend suffisamment sur un divorce par consentement mutuel. Mais si l'autre époux n'est pas réceptif à la notion même du divorce, parce qu'il y a des gens qui se marient et qui ne veulent pas divorcer. Eh bien, il faut prendre une décision, en réalité. Et souvent, je dis aux gens qui viennent me voir que cette décision, elle doit être évidente. C'est-à-dire que les gens viennent vous voir à un rendez-vous, c'est un tout premier rendez-vous, ils ne savent pas trop, ils hésitent, ils aiment encore le mari ou la femme, etc. Il faut qu'au bout d'un moment, la décision soit évidente. Un bain, on se réveille, mais qu'est-ce que je fais là ? Il y a longtemps que j'aurais déjà dû prendre cette décision. La décision doit être, pour moi, elle doit être évidente. Et à ce moment-là, on revient voir l'avocat éventuellement, ou on continue le rendez-vous qui avait été fait la première fois, et on rentre dans le processus. Mais on ne divance pas à la légère, selon moi. On ne divance pas à la légère. Vraiment, c'est une décision qui est importante de conséquence pour soi-même, pour les enfants lorsqu'il y en a, et peut-être même pour la famille. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est plutôt, c'est une décision logique et pas émotionnelle ? C'est une décision qui, de toute façon, est émotionnelle. De toute façon. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faut que l'idée mûrisse, et qu'au bout d'un moment, on soit à même de prendre cette décision. Parce qu'on est divorcé, mais on peut se remarier, évidemment, avec la même personne. Mais on est quand même divorcé. Alors, quelles sont les causes les plus fréquentes de divorces, ici, en Guadeloupe ? Ouf ! Alors, moi, je dois dire que souvent, il y a une routine qui s'installe. J'ai constaté qu'il y a une routine qui s'installe, et que les gens se sont éloignés, les uns des autres. Alors, il n'y a pas forcément une cause récurrente, comme par exemple l'adultère, ou des traitements, des mauvais traitements, etc. Mais souvent, il y a l'usure. Il y a l'usure de la force des choses, et on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et donc, on ne se comprend plus. Et donc, la vie conjugale est devenue pénible. Alors, il y a des divorces à tout âge ? Il y a des divorces à tout âge, oui. J'ai vu des gens âgés, 70, 75 ans, qui viennent divorcer, oui. Et les conditions sont pareilles quand on divorce à 20 ans ou à 70 ans ? Ah oui, oui, les conditions sont les mêmes. Bon, souvent, il n'y a plus d'enfants mineurs, donc ça fait une différence. Mais les cas de divorce juridique, légaux, sont les mêmes. Et les raisons sont pratiquement les mêmes, oui. Et alors, quel est le coût d'un divorce ? Oh, ça dépend, parce que vous savez, il n'y a pas un divorce, il y a des divorces. Il y a des causes de divorce, il y a différents divorces. Il y a des procédures qui sont rapides. Alors justement, expliquez-nous ça, les différents cas de divorce. Alors, il faut savoir que le divorce, c'est un litige comme un autre. Et tout litige se règle, soit à l'amiable, vous devez de l'argent à quelqu'un, la personne ne veut pas vous rembourser, vous pouvez discuter avec elle, enlever les intérêts, etc. On s'arrange à l'amiable. Si on n'arrive pas à s'arranger à l'amiable, eh bien, on est obligé de saisir une juridiction. Et là, on a affaire à un divorce contentieux. C'est comme tous les litiges. Donc, divorce par consentement mutuel, c'est le divorce à l'amiable. Et sinon, divorce contentieux. Et dans le divorce contentieux, vous avez, la loi prévoit 3-4 divorces. Alors, comment ça se passe déjà, dans un premier temps, pour les ententes ? Alors, pour l'entente, il faut quand même que les époux discutent un minimum, communiquent un minimum, parlent un minimum. Parce qu'ils sont encadrés par des avocats, chacun, mais ce n'est pas les avocats qui font leur entente. Ce n'est pas eux qui décident qui prendra les enfants, par exemple. Ce n'est pas eux qui décident d'une garde alternée. Ce n'est pas eux qui vont décider du montant de la pension que l'un va verser à l'autre pour l'entretien et l'éducation des enfants. Donc, il faut qu'ils puissent discuter, s'asseoir autour d'une table, discuter. Donc, ça, c'est très important dans un divorce à l'amiable. Alors là, est-ce qu'un avocat peut aider ? Oui, un avocat peut aider parce qu'il peut conseiller, il peut dire que dans la majorité des cas, le montant retenu dans une situation comme la vôtre où le mari est ingénieur et perçoit 6 000 euros, et la femme est institutrice, professeure des écoles, il perçoit, je ne sais pas moi, 2 300 euros. Généralement, on a un montant de pension de cet ordre-là. Donc, on peut aider, on peut aiguiller, mais la décision revient aux personnes concernées. D'accord. Alors, on verra dans une autre émission, bien sûr, tout ce qui est pension alimentaire, pension compensatoire. Est-ce que vous pouvez juste nous faire un petit résumé de comment c'est calculé ? Alors, le calcul de la pension, il faut savoir que la loi prévoit elle-même des critères. La loi vous dit que la pension est évaluée en fonction des besoins de l'enfant, enfin, on parle de pension souvent pour les enfants. Parce qu'il y a une pension alimentaire aussi pour l'époux, qu'on appelle devoir de secours dans le cadre de la procédure de divorce, et elle se calcule de la même façon que la pension qui est versée aux enfants. Donc, bien évidemment, elle est fonction de la situation financière des parties. Parce que le juge va examiner les ressources et les charges du débiteur, présumé débiteur, et les ressources et les charges de l'autre parent, et les besoins de l'enfant. Vous savez qu'un enfant de 4 ans n'a pas les mêmes besoins qu'un adolescent de 17 ans. Une paire de baskets seulement coûte déjà 150 à 200 euros pour un adolescent. Donc, voilà, les critères sont prévus par la loi, et les tribunaux, eux, peuvent s'inspirer, sur cette base-là, de barème. Enfin, il y a souvent une question de logique. On a des montants de part et d'autre, on a des charges de part et d'autre. Il y a un endettement, par exemple, du présumé débiteur, et il faut faire avec, il faut trouver un juste milieu. Comment gérez-vous l'impact émotionnel sur un divorce pour vos clients ? Le rôle de l'avocat, l'avocat multiple casquettes dans ce cas-là, parce qu'il est à la fois conseil juridique, mais il est aussi peut-être un peu psychologue, il est à l'écoute des gens, parce qu'il y a des gens qui viennent et qui ont vraiment besoin de déverser, je dirais, leurs peines, leurs chagrins, leurs ennuis, il faut savoir les écouter, et essayer de voir avec eux ce qui est principal et ce qui est anecdotique, parce qu'il y a des choses sur lesquelles ce n'est pas la peine de s'attarder, c'est déjà passé. Par exemple, des choses qu'on vous a fait dans le... c'est déjà fait. Faisons ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Donc on essaye, au maximum, en tout cas c'est ce que je fais, de concentrer leur attention sur ce qu'il y a à faire aujourd'hui, ce qui est important aujourd'hui. Aujourd'hui, il est important de ne pas rester dans la maison, si votre mari vous insulte, vous frappe. Voyez ? Il faut prendre les dispositions pour soit partir, soit le faire partir. Et après on engage ce qui est engagé. Mais il y a des choses qui sont importantes aujourd'hui. C'est ce que j'essaye de... Alors, est-ce qu'on peut prendre quelques exemples ? Voilà, imaginons, je veux divorcer. Bon, ça se passe bien, il n'y a pas de problème de violence. Comment dois-je m'y prendre ? Ben, vous venez voir votre avocat. C'est ce que vous voulez dire ? Oui. Vous venez voir votre avocat, vous lui expliquez la situation, il prend ses petites notes qui sont très importantes pour la suite, et il va vous exposer les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Il va vous dire que vous pouvez divorcer à l'amiable si votre conjoint et vous vous entendez, parce que ce n'est pas parce qu'on se sépare qu'on ne peut pas s'entendre sur des choses essentielles. Et suivant ce que vous allez lui raconter, il va vous dire, non, 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 on ne va pas pouvoir s'engager dans une procédure amiable. Il vaut mieux opter tout de suite pour une procédure contentieuse. Et là, il va vous exposer les trois cas de divorce dont je vous ai parlé tout à l'heure, enfin, que je n'ai pas exposé, mais il existe trois cas de divorce contentieux. Et suivant ce que votre client vous aura indiqué, vous allez vous engouffrer dans l'un ou l'autre de ces trois cas-là. Alors, est-ce qu'on peut rentrer justement dans ces trois cas rapidement ? D'accord. Alors, le premier cas de divorce, j'avoue que c'est le divorce que je préfère, c'est le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des griefs qui sont à l'origine de cette rupture. En deux mots, on est d'accord sur le principe, on veut se séparer, ça, il n'y a pas de problème. Mais chacun, pour les conséquences du divorce, conséquences personnelles, est-ce que la femme va garder le nom du mari, est-ce que les conséquences, est-ce que c'est toi qui auras les enfants, est-ce qu'on va fixer tel montant, etc. Sur ces conséquences-là, chacun des avocats, des époux, va pouvoir formuler les demandes de son client, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur les conséquences, mais on est d'accord sur le principe. C'est un semi-consentement mutuel pour moi, et c'est un divorce que j'avoue qui a ma préférence. Deuxième, mais ça suppose quand même que les époux signent un procès verbal devant le juge où ils disent qu'ils sont d'accord sur le principe. Pour divorcer. Pour divorcer, et qu'ils ne vont pas énumérer, dire qu'un tel m'a fait ceci, ou un tel m'a frappé, ou un tel m'a trompé, etc. Donc ça élimine déjà une grosse partie, je suppose. Ça élimine déjà une grosse partie du pathos, on va dire. Deuxième cas de divorce, divorce pour altération définitive du lien conjugal depuis au moins un an. Donc là, on suppose que les époux sont séparés de fait depuis un an, qu'ils ne font plus rien ensemble, qu'ils n'ont plus rien à voir ensemble, que la vie commune n'existe plus. Et là, à ce moment-là, on peut divorcer pour cette raison-là. La seule petite difficulté, ça sera d'établir, parce qu'il ne faut pas venir devant le juge et lui dire « on est séparés depuis un an ». Non, il faut l'établir, c'est-à-dire rapporter la preuve de cette séparation depuis un an. La preuve est libre, elle se fait par tout moyen, par témoignage. Vous produisez une attestation de résidence qui date de plus d'un an. Ça, c'est dans le cas où on ne vit plus sous le même toit. On ne vit plus sous le même toit. Il y a un délai, justement, pour la personne ne plus vivre sur le même toit ? Dans ce cas-là, oui. Ça ne marche pas pour trois jours, par exemple ? Non, ça ne marche pas pour trois jours. Vous pouvez lancer votre procédure de divorce si vous êtes en début de séparation, mais au moment où le juge va statuer, il faut que vous ayez comptabilisé votre année de séparation minimum. C'est au moins une année. C'est au moins une année. D'accord, d'accord. Et le troisième cas de divorce, c'est le divorce pour faute. Un divorce qui existe depuis très longtemps. Et ma foi, j'avoue que ce n'est pas un divorce qui est utilisé. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les gens, à l'image de la société, les gens veulent aller vite. Or, le divorce pour faute, c'est le divorce le plus long, le plus traumatisant à mon sens, et le plus cher, évidemment. Donc, les gens n'ont pas tellement envie de s'éterniser dans une procédure de divorce longue. Alors, quand on dit pour faute ? Eh bien, il faut alléguer un certain nombre de griefs, par exemple, l'adultère, ils ne contribuent pas aux charges du mariage, ils m'insultent, des violations des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien du lien conjugal. Mais ça, il ne suffit pas de le dire. Il faut l'établir, il faut rapporter là aussi la preuve de ces griefs. Et c'est grâce à la preuve de ces griefs-là que le divorce sera prononcé, soit au tort de l'autre époux, parce que l'autre époux, en défense, il ne va pas rester bras croisés, il va se défendre. Il va dire, oui, mais elle dit ça, mais elle aussi, elle m'a trompé. Mais elle aussi, elle m'invective, mais elle aussi, elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela. Donc lui aussi, il va rapporter un certain nombre de preuves. Et souvent, ces divorces-là se finissent par le prononcer d'un divorce au tort partagé, parce que dans un mariage, il n'y a pas un qui est tout exemple de... La moyenne sur le temps pour divorcer... Pour la procédure ? Oui, mais ça dépend des cas d'un divorce que... Alors le premier, je suppose que c'est le plus simple, parce que tout le monde est d'accord. Le divorce à l'amiable ? Oui, oui. C'est-à-dire que... Enfin, qui ont été très longs, parce que les gens ont mis du temps à se mettre d'accord. D'accord. En fait, c'est se mettre... D'accord. Ok. Le deuxième cas ? Dans le divorce contentieux, il faut compter une moyenne de un an, un an et demi. La difficulté d'une procédure, quelle qu'elle soit, que ce soit un divorce, que ce soit une autre procédure, j'ai plus général, c'est la difficulté d'une procédure, et donc sa longueur, c'est la résistance qu'il y a en face. Vous faites une demande et vous avez quelqu'un en face. Si cette personne acquiesce à votre demande dès le début, évidemment qu'il n'y aura pas d'échange, il n'y aura pas de renvoi, il n'y aura pas... Enfin, il n'y aura pas plusieurs renvois, tout au moins, et la procédure va vite. Mais ça, l'avocat ne le sait pas à l'avance, il ne peut pas le deviner à l'avance, qu'un tel prendra un avocat ou que l'adversaire va résister. On ne le sait pas à l'avance. Donc, la procédure, en moyenne, elle va durer... C'est un an et demi, ce que vous venez de nous dire ? Oui, il faut compter un an, un an... Le dernier, c'est trois ans, ça peut durer combien de temps à peu près ? Oui, le dernier peut durer plus longtemps, parce que là, il y a vraiment une bataille qui va s'engager. En moyenne, il faudrait... Il y en a qui durent trois ans, il y en a qui durent deux ans, un an, il y en a qui peuvent durer cinq ans, parce que... Ça peut durer jusqu'à dix ans, une procédure de divorce ? S'il y a plusieurs procédures dans la procédure, par exemple. Par exemple, on a fait appel d'une première décision qui a été rendue, et le divorce n'est pas définitif, et qu'il faut que la cour d'appel se prononce, et quand la cour d'appel s'est prononcée, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on saisit la cour de cassation. Bref, ça peut durer, comme toutes les procédures, d'ailleurs. Alors, on va arriver pour préparer cette émission. Nous vous avons annoncé sur les réseaux sociaux, et on a eu des questions de téléspectateurs et de téléspectatrices. Alors, je vais vous donner quelques questions, si vous pouvez répondre rapidement. Alors, mon mari a quitté le foyer familial, et m'a laissé avec nos trois enfants, et a dit vouloir divorcer. Je n'ai plus de nouvelles de lui. Ben, alors, vous n'avez plus de nouvelles de lui. Ça fait combien de temps qu'il est parti ? Ah, c'est tout ce qu'on a. Vous n'avez plus de nouvelles de lui, de deux choses l'une. Soit vous laissez les choses en l'état, vous-même, vous n'avez pas envie d'initier une procédure, donc vous êtes séparés de fait. À n'importe quel moment, vous irez devant le juge quand vous serez prêt. Le fameux critère dont je vous ai parlé tout à l'heure, au bout d'un moment, on prend une décision, donc vous prenez vous la décision, et vous allez voir votre avocat, vous vous divancez. Soit, ad vitam, vous restez marié, mais séparé, avec toutes les conséquences que vous ne pouvez pas vous remarier, par exemple, puisque vous êtes marié. Donc, c'est ça, c'est une décision qu'il y a à prendre. Et vous faites quand même constater ce départ. Alors, justement, deuxième question d'une téléspectatrice, je soupçonne mon mari d'avoir une relation extra-conjugale, j'envisage de demander le divorce, que faut-il faire ? Extra-conjugale, donc déjà, là, il faut faire constater cette relation, c'est-à-dire trouver le moyen de garder des éléments de preuve de cette relation, parce que même si vous ne divorcez pas demain pour faute, même si vous n'avez pas l'intention de divorcer pour faute, peut-être que demain, lorsque vous allez lancer votre procédure de divorce, vous allez vouloir finalement divorcer pour faute. Mais il vous faut des éléments. Je vous ai indiqué tout à l'heure que le divorce pour faute, il est basé sur la preuve des griefs. Donc, si vous venez bras ballant devant le juge, et il vous a effectivement... Il faut prouver, en justice, il faut prouver. Attendu, il ne suffit pas d'alléguer, il faut prouver. Quel type de preuve ? C'est un détective ? Oui, vous pouvez faire appel à un détective, ça n'est pas illégal. Vous pouvez vous-même faire des photos. Vous pouvez récolter tous les mails que vous avez échangés avec le mari, où il a par exemple reconnu, je ne sais pas moi, tel rendez-vous qu'il a eu avec la personne, où il y a des photos de lui avec la personne. 12 éléments de preuves sont utiles. Une photo avec la personne, ça pourrait constituer... Une photo... Compromettante. Compromettante. D'accord. Il faudrait arriver aux bisous, comme on dit. Voilà. Alors, autre question. Je suis en cours de divorce, cette fois-ci. Mon mari et moi avons construit une maison sur un terrain familial qu'il avait. Que deviendra la maison en cas de divorce ? Ça, ça arrive très souvent, surtout ici, de construire sur le terrain qui appartient aux parents de l'un des époux. Alors, là, la loi est très claire. La propriété du sol. Le propriétaire du terrain est propriétaire du dessous et du dessus. Dessus. C'est ce qu'on appelle la propriété du dessous et du dessus. Donc, celui qui a construit sur le terrain d'autrui, donc là, c'est le cas, pour construire sur le terrain d'autrui, juridiquement parlant, la construction ne leur appartient pas. La construction appartient au père ou à la maman ou à l'indivision, enfin, je ne sais pas sur quel terrain ils ont construit, mais en tout cas, au propriétaire du terrain. D'accord. Donc, on construit une maison sur un terrain qui ne nous appartient pas à part. Ça appartient au propriétaire. Puisqu'il est propriétaire du sous-sol et de tout ce qui est dessus. Et de tout ce qui est dessus. Donc, après, le propriétaire peut vous indemniser de la plus-value que vous avez apportée à son terrain, etc. Il y a une procédure spéciale prévue par la loi, mais vous n'êtes pas propriétaire de la construction, de leur plan juridique. Alors, comme l'un des époux... Alors, si l'un des époux a hérité, lui, d'un terrain familial... Ah ben oui, mais s'il a hérité d'un terrain familial, le terrain en question, c'est le sien. Oui. Donc, il vous doit une indemnité. Donc ça, il faut l'évaluer, l'estimer. Là encore, on peut se mettre d'accord à la mienne. Donc ça, c'est dans le cadre où on est marié, bien sûr, le mari... Le mari est propriétaire du sol, du terrain, et on a construit pendant le mariage. Pendant le mariage. Donc on peut, au moment de la liquidation du régime matrimonial, se mettre d'accord sur un montant d'indemnité, en fonction des travaux auxquels elle a participé, ou il a participé, ça dépend. Et sinon, on va régler ça toujours devant un tribunal pour avoir... au contentieux, pour se faire indemniser. Alors, nouvelle question. « Mon mari et moi n'avons plus de relations sexuelles depuis deux ans. Est-ce que je peux demander le divorce pour cela ? » Oui, c'est une... Alors, vous savez que les épouses ont tenu... Je vous ai parlé de violations graves des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérables le maintien du lien conjugal. Donc les épouses, violation des obligations, ça suppose qu'il y a des obligations. Et parmi ces obligations, il y a ce qu'on appelle le devoir de cohabitation et le devoir conjugal, je dirais. Donc le mariage, il est fait pour la procréation et pour procréer, créer, il faut consommer le mariage. Le fait de se refuser à son époux ou de se refuser à son épouse, c'est une faute, c'est une violation du devoir de cohabitation. Et c'est donc une obligation ? C'est une obligation et après les deux peuvent... Bon, dans la vie courante... Mais on peut être de mauvaise foi. Est-ce qu'on peut être de mauvaise foi ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'un époux dit « Oui, je n'ai pas eu de relation sexuelle avec toi pendant un moment » et l'autre personne peut dire « Non, mais prouve-le ». Eh bien oui, de toute façon, quelles que soient les fautes que vous allez invoquer, que ce soit justement le refus des relations sexuelles, etc., il faut rapporter la preuve. Moi, je peux dire aussi que je suis la reine d'Aglottier. Enfin, je veux dire, vous allez devant un tribunal, vous êtes dans un divorce pour faute. Rapportez la preuve de votre faute. D'accord. De la faute que vous évoquez tout au moins. Alors, dernière question... Mais ça peut être une cause de divorce pour répondre à la question. Alors, dernière question. Cette fois, c'est un téléspectateur, puisqu'on n'avait eu que des téléspectatrices. J'ai surpris ma femme dans une autre relation. J'ai vu des échanges sans ambiguïté avec son amant. Est-ce que je peux me servir des SMS et des WhatsApp pour demander le divorce ? Alors, oui, de toute façon, je disais tout à l'heure que la preuve est libre. La preuve se fait par tout moyen. Donc, vous pouvez effectivement produire un SMS, des échanges de WhatsApp, etc. Mais c'est un échange quand même confidentiel. Oui, non, mais si vous les avez obtenus par fraude, votre preuve est y recevable. Alors, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous appelez par fraude ? Eh bien, vous allez fouiller dans l'ordinateur du mari, qui est son ordinateur à lui. Vous n'avez pas forcé son mot de passe ni quoi que ce soit. Ça, c'est une fraude. Ah, il faut... D'accord. Si vous avez normalement accès à son ordinateur depuis que vous êtes avec lui, etc., vous ne fraudez pas en récupérant. Mais s'il a un mot de passe, que vous avez forcé le mot de passe, que vous obtenez la preuve par fraude, elle est irrecevable. Bien. Elle est irrecevable. Merci, Maître Tardel, de nous avoir éclairés sur le divorce. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que ce programme est disponible en replay sur notre site etv.gp, ainsi que sur nos réseaux sociaux. Restez avec nous. Tout de suite, la suite de nos programmes avec le journal d'information d'ETV. Bonne suite de programmes sur ETV. Merci.